Le 20 juillet 1973, Bruce Lee, acteur et expert en arts martiaux, disparaît mystérieusement à l'âge de 33 ans. Le petit dragon était alors au sommet de sa gloire, Bruce Lee laisse derrière lui 4 longs métrages et une légende qui semble immortelle. Retour sur une carrière aussi éphémère que fulgurante. Bruce Lee, de son vrai nom Juan Fan, est né à San Francisco mais a grandi à Hong Kong. Il ne reviendra aux Etats-Unis qu'à l'âge de 13 ans pour échapper aux combats de rue et se consacrer aux arts martiaux. Très vite, il développe son propre style, le Cheek Kong Do, la voix du poing qui intercepte en français et parvient à ouvrir sa propre école. Des stars telles que Lee Marvin, Chuck Norris, Roman Polanski ou Steve McQueen viendront s'entraîner chez lui et c'est ainsi qu'il pénètre l'univers du cinéma. Bruce Lee obtient un grand succès dans son rôle de kato, l'assistant du frelon vert dans la série du même nom. Mais le jeune homme a plus d'ambition et il repart à Hong Kong pour tourner un long métrage Big Boss. Big Boss n'a rien d'exceptionnel mais Bruce Lee affirme un style inédit, tant dans sa manière de bouger que dans son jeu d'acteur, arrogant et riche en mimiques dont certaines font désormais partie de la légende. Big Boss obtient un succès fracassant propulsant Bruce Lee au rang de superstar mondial. Enivré par sa popularité, Bruce enchaîne avec la fureur du dragon qu'il réalise lui-même. Le combat final tourné en colisée est devenu culte. Dans cette séquence, il affronte Chuck Norris et une fois de plus, Bruce Lee surprend par sa maîtrise du corps. Grand danseur de cha-cha-cha, sa mobilité devient spectaculaire. Son succès est tel que Bruce Lee commence à accumuler les ennemis. Les vieux sages des arts martiaux ne lui pardonnent pas d'enseigner le Kung Fu aux blancs. Les triades, la mafia locale chinoise veulent le récupérer. L'acteur devient de plus en plus méfiant et irritable. Ce combat n'est pas le vôtre, alors restez en dehors de ça. Si vous cherchez la bagarre, moi je suis là. C'est dans ce contexte qu'il tourne Opération Dragon, son premier film américain, ainsi que deux séquences pour un projet intitulé Le jeu de la mort. Mais avant la sortie d'Opération Dragon, terrassée par un œdame au cerveau, Bruce Lee meurt. Bruce Lee se serait administré un mélange mortel d'aspirine et de dopant musculaire, mais beaucoup pensent à l'empoisonnement. Mais par qui ? Triade, raciste, maître du Kung Fu ? Comme pour Marilyn Monroe, les hypothèses les plus folles ont été évoquées et il paraît impossible de découvrir un jour la vérité. Avant de mourir, Bruce Lee avait donc tourné deux séquences du combat pour le jeu de la mort. Peu scrupuleux, les producteurs décidèrent six ans plus tard de tourner quand même le film, mais avec des sosies de Bruce. Le résultat est édifiant, aucune des doublures ne ressemble au petit dragon. Des plans tirés d'anciens films de Bruce Lee sont pillés pour donner le change. Attention, regardez bien, en voilà un. Et lorsque ni l'un ni l'autre de ces stratagèmes ne fonctionnent, une photo de l'acteur est carrément collée sur le visage d'un autre et ça ne passe pas inaperçu. Mais le pire est atteint lors d'une scène de funérailles qui utilise les images des véritables obsèques de Bruce Lee. Et pour ceux qui n'y croiraient pas, un plan très morbide en apporte la preuve. Sous ses allures de profanation, le jeu de la mort intègre tout de même les deux séquences tournées par la star, dont une qui l'oppose au basketteur Karim Abdul-Jabbar. Ce combat aujourd'hui dans toutes les mémoires constitue la seule vraie raison de voir le film. En 1993, durant le tournage de The Crow, Brandon Lee, fils aîné de Bruce, meurt à la suite d'un projectile reçu en plein visage. On parlera alors de malédiction et le mystère autour du père et du fils s'épaissira encore plus. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, Bruce Lee n'a toujours pas trouvé le repos, des producteurs asiatiers qui ont décidé de le recréer en images de synthèse pour les besoins d'un film. Hommage morbide et ironique pour un dragon qui repoussa par ses prouesses les limites du corps humain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501